bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo la famille si vous avez raté le procès des massacres du 28 septembre 2009 alors il n'est pas trop tard car la vidéo que vous allez voir c'est un duel entre maître poliomba et le général omar sanno comme vous le savez maître poliomba il est l'un des avocats de tomba diagite qui est accusé dans ces événements du 28 septembre 2009 et le témoin c'est le général omar sanno il est il était le chef d'état-major des armées d'alors autant du cndd alors aujourd'hui la famille ce qui s'est passé au tribunal c'était vraiment fort car aujourd'hui encore maître poliomba il a vraiment vraiment frappé maître poliomba accuse le général omar sanno d'être l'un des préparateurs et commanditaires des événements du 28 septembre 2009 aujourd'hui il a vraiment défendu le capitaine moussa dadiskamara ce qui est vraiment surprenant car aujourd'hui il n'a pas du tout attaqué mais plutôt défendre le capitaine moussa dadiskamara et la demande surprise aussi que maître poliomba a fait au parquet c'est de demander au parquet de poursuivre au même titre que les autres accusés au fait de poursuivre le général omar sanno au même titre que son avocat ou le capitaine moussa dadiskamara car c'est le maître poliomba le général omar sanno ne dit pas toute la vérité encore il part plus loin il dit que maître pardon il dit que le général omar sanno serait serait l'un des préparateurs et c'est eux qui ont induit le capitaine moussa dadiskamara dans les erreurs alors il demande solennellement au parquet d'inculper le témoin le général omar sanno alors la famille je vous invite à prendre votre temps de vous asseoir devant votre petit écran regardez cette face à face entre maître poliomba courma et le général omar sanno c'était vraiment chaud au tribunal je prends la parole au nom de la défense et de la défense unanime et pour cela nous sommes unanimes parce que nous sommes arrivés à une étape cruciale nous voulons l'heure de la vérité l'heure de la dextérité l'heure de la prononciation d'un verdict et lors de ne pas laisser le champlain a échappé ce monsieur il doit être un culpé oui pour le moment c'est un témoin qui est là s'il vous plaît un témoin qui doit être un culpé allez-y avec les questions savez-vous que vous avez un témoin majeur de la transition c'est une question c'est bien une question effectivement vous avez été un témoin majeur de la transition sous d'adis si vous voulez oui vous le confirmez j'ai déjà répondu à cette question en amont et en aval vous avez participé à la conception et la présentation de tout pas de tout aujourd'hui je serai très clément envers d'adis c'est pas parce qu'il est là que vous allez l'abandonner c'est vous qui l'avez instruit c'est à vous vous chef d'état-major général des armées c'est à vous c'est à vous vous le confirmez je ne peux pas le confirmer en quoi il vous a déçu je n'ai pas de commentaire ah non nous sommes à l'heure de la vérité oui je n'ai pas de commentaire à donner dans le test vous avez trahi le chef d'état-major général c'est à dire le chef d'état celui qui devait gouverner les forces armées guinéennes il était dans son palais réellement assis et vous l'avez donné des instructions qu'il a exécuté c'est à vous c'est à vous question question c'est lui et c'est celui qui l'a esprit je n'ai pas de réponse à cette question quel rôle vous avez joué pour qu'en fin d'adis se retrouve dans le boxe je n'ai pas de réponse à cette question donc vous avez voulu qu'il soit là vous le pensez ainsi non vous avez voulu qu'il soit là c'est ce que je dis c'est ce que vous pensez non vous souhaitez qu'il soit là j'ai dit c'est vous qui le dites vous êtes chef d'état-major général de attention vous n'êtes pas chef des armes-major de l'armée des terres vous n'êtes pas vous êtes le chef d'état-major de l'armée de l'armée ça dit que votre cette parole suffisait même pour enlever d'adis sur le pouvoir c'est vous qui l'avez instrui et vous voulez l'abandonner comme ça moi je suis pas d'accord c'est vous qui l'avez envoyé là est ce que vous voulez qu'il soit lui seul là si d'adis a voulu qu'il soit là c'est parce qu'il sait que il était de bonne foi il était de bonne foi il était bien inscrit c'est vous qui l'avez envoyé la question s'il vous plaît est-ce que vous étiez vraiment véritablement le chef d'état-major de l'armée de la guinée j'ai déjà répondu à cette question vous l'êtes non j'ai répondu à cette question non je veux vous respecter en fonction de ce que vous êtes c'est pourquoi je dis que j'ai répondu largement à cette question donc vous l'êtes vous l'avez été chef d'état-major rien ne vous était ignoré hein c'est ça oui quand vous dites on m'a dit de ne pas m'aimé 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 que c'est dans telle sphère quand on accuse qu'on a été passé lui 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 qu'on a été qu'on a été parlant de lui il vous a donné de vos fonctions parce qu'il a dit d'aller détruire caléa et vous avez hésité c'est ça non maître personne m'a dit d'aller détruire caléa pourquoi nous c'est parce que vous vous avez failli c'est ça non c'est vous qui le dites vous même qu'est ce que vous dites pour votre défense vous avez bien compris je n'ai pas compris vous avez été destitué parce que le général konaté voulait avec l'aéronaut pour détruire caléa il vous a dit d'aller le faire parce que pivi était intervenu pour demander pardon pour que vous quittiez là bas avec beaucoup de vos armements vous il vous a dit d'aller détruire caléa vous avez hésité d'envoyer nous c'est ce qui vous a fait perdre votre carrière votre carrière de général moi je vous appelle général parce que vous avez détruire la nation voilà question s'il vous plaît c'est une question je peux répondre allez-y voilà voilà monsieur le président je sais il est dans son droit c'est un avocat il peut dire mais on m'a pas envoyé à caléa pour détruire caléa tout le monde savait après les événements les éléments de caléa tout le monde disait ça disait partout qu'ils veulent descendre sur le konakry et la débandade avait commencé les témoins sont là et je vous apprends que tous les éléments de caléa ils sont dans l'armée aujourd'hui ils sont disciplinés on peut même pas savoir s'ils sont là ils sont ils sont dans l'armée tous moi il a désigné beaucoup de personnes pour aller aller enlever ces éléments à caléa parce que konakry était menacé personne n'est parti dire que c'est quelqu'un qui est parti c'est vérifiable les éléments sont dans les rangs il peut témoigner qui est parti qui est parti les rassembler et le lendemain j'ai envoyé les camions pour les disloquer les envoyer dans les différents centres d'instruction à l'intérieur ils vont vous dire qui l'a fait vous étiez le chef d'état-major général désarmé oui c'est pas de l'armée désarmé rien ne vous était ignoré vous avez été le concepteur le réalisateur et tout de ce qui s'est arrivé vous avez mis ce monsieur là dadis c'est vous s'il est là aujourd'hui c'est à cause de vous s'il est là aujourd'hui c'est en comptant sur vous si dadis c'est là c'est en comptant sur vous et c'est à vous qu'il avait joué chef d'état-major ah vous avez affaire à moi hein ok pas de problème il n'a pas encore posé de question allez-y avec la question maître vous êtes véritablement le chef d'état-major il a répondu à cette question oui d'accord on n'a pas parlé de la gestion des corps on n'a pas encore parlé on parle de vous de votre décor de ce que vous avez été de ce que vous prétendez être maintenant question vous savez que si dadis est là aujourd'hui c'est à cause de vous c'est une question c'est bien une question à moins que ce soit pas une question je la réformule mais je ne rentrais pas dans les détails est-ce que vous savez que c'est vous qu'elle fait venir dadis au box celui qui a payé son bien pour venir parce qu'il savait que c'était la vérité ce qui faisait est-ce que vous savez c'est vous hein il comptait sur vous en venant hein oui ça n'engage que vous ah ça n'engage que lui que vous que moi voilà parce que c'est vous qui le dites et qu'est-ce que vous faites face à ma question qu'est-ce que c'est ma question le monsieur est venu hein il était à Ouaga quelle est la question il est venu parce qu'il comptait sur lui pourquoi il ne défend pas dadis euh je peux parler mais vous me poussez à expliquer certaines choses mais je veux pas rentrer dans ça mais c'est le moment hein voilà et même lui l'état dans lequel il était euh il peut pas se souvenir de tout mais j'ai été l'un des éléments qui l'ont sauvé quand on a tiré sur lui je vous dis ça aujourd'hui je rentrerai pas dans les détails c'est le moment sinon vous serez condamné parce que moi je me battrai pour que vous soyez inculpés mais ceux qui l'ont ceux qui étaient avec lui et ils vont ils vont pénis s'il vous plaît vous n'êtes pas vous n'êtes pas là pour ça voilà c'est ça c'est ça chef d'état major des armées vous êtes un témoin majeur d'abord et vous et Tibou vous m'avez déçu hein vous m'avez sérieusement déçu et vous et Tibou j'étais malade quand vous comparez vous compareciez mais j'ai été déçu par Tibou des questions s'il vous plaît euh j'en viendrai parce que ça nous concernera chef d'état major général des armées de la république de Guinée c'est vous j'ai répondu et à ce jour vous aviez tous les prestiges hein et vous ne voulez pas assumer ça maintenant ici à la barre qu'est-ce qui vous était ignoré quelle information vous n'aviez pas en ce moment vous avez dit que vous aviez vos services de renseignement vous l'avez dit ici euh qu'est-ce qui ne vous a pas rapporté qu'est-ce qui vous était ignoré et que Dadis devait recevoir ce que vous disiez à Dadis c'est ce qu'il exécutait allez-y je vous écoute ouais la question la question qu'est-ce qui vous était s'il vous plaît attention si on veut un interprète on prend un interprète parce que c'est très important attendez s'il vous plaît il nous a je ne comprends pas votre français monsieur Sano vous n'avez pas posé de question monsieur Sano et chaque état-major général des armées armées de terre, armées de mer vous étiez le plénipotentiel si on doit aller dans l'acte dans le cadre d'ambassade rien ne vous était ignoré vous avez égaré Dadis Dadis qui est là toi qui disait c'est ce que vous disiez c'est ce qu'il exécutait quelle est la question s'il vous plaît la question question je suis tellement nerveux avec vous qu'avec n'importe quel témoin n'est-ce pas vos conseils qui ont présidé aux actions de Dadis c'est une question c'est bien une question ou bien c'est pas une question allez-y si vous avez compris la question non je ne sais pas ce qu'il veut me dire exactement parce que il dit que c'est nous qui avons mis Dadis dans les erreurs c'est pas moi c'est vous qui le pensez ainsi maître si vous pouvez rester à votre place d'accord il n'a pas compris la question hein j'ai répondu il a dit quoi je dis c'est pas moi vous avez conseillé le chef d'état le commandant en chef des forces armées oui ou non c'est vous qui était son conseiller personnel pas son conseiller personnel vous avez été qui en tant que chef d'état non ador général des armées je n'ai pas je n'ai pas de repense je n'ai pas de repense à cette question vous n'avez joué aucun rôle si vous voulez s'il est là c'est parce que vous l'avez trahi c'est vous qui le dites c'est ça c'est vous qui le dites non moi je ne l'ai pas trahi mais je ne l'ai pas trahi je n'ai pas trahi je n'ai pas trahi je n'ai trahi personne tout ce que vous l'avez dit c'est ce qu'il a exécuté et c'est ce qu'il a rattrapé c'est ça non ? je n'ai pas de commentaire à cette question ah non attention le fait de ne pas répondre est un aveu si vous voulez mais moi je n'ai pas de réponse à cette question quel chef d'état-major avez-vous été été ? j'ai largement expliqué ça ici je reviens plus là-dessus oui mais moi je vous remets en cause en question d'ailleurs vous avez joué pour que Dadi se retrouve là où il est ? je n'ai pas de réponse à cette question vous avez abandonné l'homme dans son palais c'est ça non ? je n'ai pas de réponse à cette question et quand vous dites que vous êtes venu vers 16h vous avez trouvé Dadi se nerveux ? il y avait des jeunes qui le retenaient d'ailleurs d'abord c'est faux la première fois je dis que c'est faux c'est le matin qu'on a retenu Dadi vous n'avez pas apprécié s'il vous plaît vous n'avez pas s'il vous plaît s'il vous plaît il faut qu'on se comprenne s'il vous plaît s'il vous plaît maître il faut qu'on se comprenne d'accord j'ai un témoin qui est là vous n'avez pas apprécié s'il vous plaît il faut qu'on se comprenne il faut qu'on se comprenne d'accord je voudrais je suis d'accord vous pouvez poser des questions quand vous dites que vous êtes il va s'il vous plaît suivez moi d'abord il faut qu'on se comprenne je suis d'accord à part vous je ne respecte personne d'autre que vous il n'y a que vous il n'y a que vous je veux tout simplement qu'on se comprenne non on ne s'est jamais jamais compris incompris je suis avec vous même si vous me dites de me taire tout de suite je me taire parce que c'est vous après tout c'est vous c'est vous et c'est vous mais laissez-moi me battre contre le général posez les questions s'il vous plaît vous avez trahi d'adis vous avez trahi d'adis s'il a pris son pied pour venir ici bon vous revenez sur c'est pourquoi je disais qu'il fallait qu'on se comprenne bon autre question vous savez que vous n'avez pas la généralité avec tout ce que vous avez incarné est-ce que vous avez été un bon général parlez-moi de vous je n'ai pas de commentaires à faire sur moi-même dans ce sens mais vous avez été destructuée par le général le général Konaté c'est une question oui voilà je veux simplement bon s'il vous plaît on va avancer il n'est pas là pour parler de sa personne il est là pour parler de fait précis on l'a rappelé s'il vous plaît voilà quand on vous autorise à répondre vous répondez vous me suivez s'il vous plaît voilà avançons avec d'autres questions vous avez fini par être destitué non ? une autre question oui par qui ? ne répondez pas à une autre question pourquoi ? il y a trop de choses qui font que vous n'êtes pas un bon témoin vous n'êtes pas un bon témoin je plaide auprès du ministère public que ce monsieur soit inculpé il est dans la conception dans la réalisation et dans la préparation de ce qui s'est passé est-ce que vous avez fini ? non je ne peux le mettre oui oui il est un concepteur il est un réalisateur est-ce que vous avez fini avec vos questions ? c'est fini mais en tenez compte je m'adresse au ministère public pas à vous voilà merci